Bonjour, je m'appelle Marine Livroset, je travaille à Pompidou dans le centre d'investigation clinique et je vais vous présenter les résultats de l'étude ACTICAS. L'étude ACTICAS, c'est une étude pilote en crossover qui évalue séquentiellement l'effet de la PTH 1,34 et des thiazidiques chez les patients qui souffrent du niveau parathyroïdique chronique. C'est un projet qui a été financé par un PHRC, qui avait été demandé à l'époque par Anne Blanchard et qui a été porté par l'équipe de KB et de Pompidou conjointement. Juste sur l'hippoparathyroïdie, je fais très rapide puisque vous connaissez tous très bien, mais globalement il y a une inadéquation entre le calcium ionisé qui va être trop bas et la PTH qui ne va pas réguler de façon satisfaisante ce calcium ionisé. Concrètement, les patients ont un calcium ionisé qui reste bas, ils ont un défaut en calcitriol, un défaut d'absorption digestif de calcium, un défaut de réabsorption du calcium immunotubule distale et une incapacité à mobiliser rapidement le calcium osseux. Voilà, pour faire rapidement et voilà, c'est bon. Donc on est sur une maladie dont la prévalence est à peu près à 150 pour un million d'habitants. Les éthiologies de l'hippoparathyroïdie chronique, elles sont assez variées. Nous, en population adulte, on est sur des hypoparathyroïdies qui sont post-chirurgicales, donc sur des chirurgies de la thyroïde ou de la parathyroïde. Mais il peut aussi y avoir des infiltrations des glandes parathyroïdes, des atteintes auto-immunes, alors qu'en pédiatrie, ce n'est pas du tout le même recrutement. On est sur des atteintes congénitales qui peuvent être soit srindromiques, donc avec des atteintes multiples d'organes comme dans le syndrome de Dijorge ou dans la polyendocrinopathie de type 1, donc que ce soit une atrophie ou une atteinte auto-immune, ou alors des cas très isolés d'hypoparathyroïdie. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les cas de mutations activatrices du calcium sensor. Alors les mutations activatrices du calcium sensor, elles sont assez surprenantes parce qu'il peut y avoir des tableaux très bruyants avec des diagnostics pas faciles en pédiatrie, mais en tout cas des diagnostics qui sont, enfin une clinique qui est très forte. Et nous, à l'inverse, en population adulte, on peut faire le diagnostic de façon presque un peu fortuite sur un bilan sanguin. Donc le traitement, une fois qu'on a parlé de tout ça, il est assez simple. Il suffit de supplémenter le patient en vitamine D active, donc en calcitriole, pour favoriser l'absorption du calcium, et supplémenter le patient en calcium en restant relativement modéré, parce que si on supplémente trop le patient, on induit une hypercalciurie qui va avoir des conséquences à long terme sur le fonctionnement du rein du patient. Donc l'idée, c'est de traiter pour éviter les symptômes liés à l'hypocalcémie, parce que le patient peut avoir un retentissement clinique qui est important, des troubles de la concentration, des épisodes de tétanie, une grande fatigue. Donc l'idée, c'est qu'il soit le moins symptomatique possible avec une hypocalcémie relative, mais éviter d'induire une hypercalciurie qui serait très délétère sur le long terme. Donc les complications, c'est traiter pas assez et rendre le patient symptomatique, ou alors traiter trop, et alors il ne s'en rendra pas forcément compte, le patient, en départ. Mais si on traite trop le patient et qu'il est hypercalciurique, on va sursaturer les urines, par exemple en oxalate de calcium, il va y avoir des cristaux qui vont se former, des cristaux de vedélite, et puis les cristaux vont s'agréger, on va former des calculs. Et donc, à minima, le patient, il va avoir des épisodes de colique néphrétique qui sont assez inconfortables. Et puis dans le pire des cas, on va avoir des authentiques néphrocalcinoses avec une perte de fonction associée qui est quasiment obligatoire. Mais le patient ne s'en plaindra pas au départ, en tout cas. Donc, j'étais un peu vite, mais l'idée, c'est soit... Donc vous avez les indications thérapeutiques. Après, si on veut aller un peu plus loin, on va vouloir diminuer la calciurie. Donc ça, on a des outils qu'on connaît depuis longtemps. Par exemple, les patients qui sont litiasiques et qui ont des hypercalciuries idiopathiques, on va les traiter par thiazidiques et on sera assez efficace. Mais là, vous avez bien vu qu'on était dans un défaut de PTH. On va avoir assez facilement envie de leur proposer de la PTH. En tout cas, c'est dans les recommandations du PNDS. En cas de difficulté, c'est une alternative qu'on peut envisager, même si la PTH 1,34 est à priori surtout développée pour l'ostéoporose. Mais on a ces deux alternatives. Alors les thiazidiques, c'est super, c'est perrosse, ça ne coûte pas cher, c'est facile. Ça va limiter la calciurie. On connaît bien, on le prescrit depuis très longtemps, donc on connaît les effets à long terme. Normalement, tout se passe bien, sauf qu'on a une perte de sel associée. Comme tous les traitements efficaces, ils ont des effets indésirables. On peut être gêné par cette déshydratation extracellulaire. Ça peut limiter l'augmentation des doses. On a une perte de potassium qui peut être problématique sur le rythme cardiaque. La perte de magnésium, qui est peu sympathique pour les patients qui ont une hypoparathyroïdie. Il y aurait a priori un effet hypocitraturiant des thiazidiques, parce qu'en fait, comme ils sont hypocaliémiants, ils induisent une hypocalicitie. Et ça, à terme, c'est hypocitraturiant. Donc le citrate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très puissant inhibiteur de la précipitation. Donc ça va bloquer la saturation égale. On va limiter la formation des cristaux et la genèse de la néphrocalcinose. Donc l'effet hypocitraturiant est aussi un peu contrariant. Et a priori, il y a peu d'effets sur la calcémie, en tout cas à fonction rénale normale. Et ce qu'on sait aussi, comme c'est un traitement qu'on utilise depuis longtemps, à la fois dans les maladies lithiasiques, mais aussi dans l'hypertension, c'est qu'à long terme, sur des prescriptions qui sont très longues pendant plus de 20 ans, sur des posologies qui sont élevées chez des patients de phototype clair, on peut avoir une augmentation des cancers cutanés. Donc en tout cas, on a le recul sur cette molécule. A l'inverse, la PTH, c'est super, c'est physiologique. Vous allez jouer sur l'absorption digestive, vous allez jouer sur la réabsorption au niveau du tubule distal, vous allez jouer sur l'os, a priori c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais c'est en sous-cutané, c'est moins sympathique pour le patient. Mais a priori, vous allez réussir à majorer la calcémie, donc à limiter les symptômes directs pour le patient, tout en limitant la calcérie, puisque même si vous augmentez la charge filtrée en augmentant la calcémie, l'action de la PTH sur le tubule distal va permettre de limiter l'augmentation de la calcérie. Donc vous avez un double effet sanguin et urinaire qui est a priori super. Mais, on n'a pas beaucoup de recul, parce que dans l'ostoporose, les prescriptions sont limitées dans le temps, et puis comme d'habitude, des problématiques de prix, mais qui normalement ne sont pas censées durer dans le temps. Donc à partir de là, on a voulu proposer aux patients qui avaient une hypoparathyroïdie primaire, une étude en crossover qui étudiait alternativement la mise sous thiazidique, puis la mise sous PTH et vice versa. Donc c'est une étude qui était randomisée, et donc le patient, une fois qu'il a accepté de participer dans l'étude, il avait une phase de running de 4 semaines pour essayer de lisser les apports en calcium pour qu'il soit le plus bas possible au tout départ. On maintenait les doses de calcitriol, enfin de 1 alpha, et le patient était randomisé soit dans le bras PTH, soit dans le bras hydrochlorothiazine. Et les traitements, c'était des traitements séquentiels de 8 semaines à chaque fois, avec une période de washout de 4 semaines également entre les deux phases de traitement. Le patient était également supplémenté en vitamine D parce qu'on imaginait bien que c'est important qu'il ait un stock suffisant en vitamine D. Il était aussi supplémenté en magnésium. En pratique, on a réussi à inclure dans l'étude 16 patients. Il y a deux patients qui ont accepté de participer et qui ont retiré leur consentement quasiment instantanément. Finalement, on a eu 8 patients dans le groupe PTH puis diurétique et 6 patients dans le groupe diurétique puis PTH. En termes de population, surtout pour les pédiatres, vous allez être peut-être surpris. On avait des patients qui avaient en moyenne 45 ans, on n'a qu'à dire. C'était des femmes en grande majorité. Le diagnostic d'hypoparathyroïdie avait été porté en moyenne 5 ans avant l'entrée dans l'étude. On était sur une grande majorité de postes chirurgicales. On est avec 65% de postes chirurgies. Et après, on était sur des mutations du calcium sensor. J'ai mis calcium sensor ou idiopathique parce qu'en fait, calcium sensor, on est sur des classes 4, classes 5 avérées. Il n'y a pas de doute possible. Dans les idiopathiques, il y a des variants de signification indéterminée. On n'a pas forcément réussi à aller jusqu'au bout de l'étude de ségrégation. Donc, je les ai mis en idiopathique. Voilà. Après, ils avaient effectivement une hypocalcémie avec un calcium ionisé à 1,06 avant le début de l'étude, une PTH inadaptée et une calciurie confortable. Pas dramatique, mais cela dit, au-delà des valeurs recommandées. Voilà. Alors, je vous ai mis beaucoup de valeurs, mais je vous propose de regarder au départ uniquement le schéma qui est à gauche. Vous allez avoir à peu près le même schéma à chaque fois pour les différents paramètres. Donc, je vais vous présenter les paramètres sanguins avec le calcium, les paramètres osseux et vitaminiques. Et les paramètres urinaires qui sont, moi, ceux qui m'intéressaient le plus. Et le schéma de présentation est toujours le même. À gauche, vous avez les résultats sous PTH 1,34. Et à droite, les résultats sous diurétique. Si vous avez des tâches pleines, enfin, des points noirs et des points blancs, c'est pour, parce qu'on voulait, vous allez voir, chaque étude finit par être imparfaite une fois qu'elle est faite. On voulait bien mettre en avant la séquence dans laquelle les traitements avaient été reçus. Donc, ceux qui sont en noir, ils ont d'abord eu la PTH. Et ceux qui sont en blanc ont d'abord eu les diurétiques thiazidiques. Et c'est important parce qu'on a peut-être eu un washout qui était trop court. Et donc, c'était important dans l'analyse des données. Donc, ce qu'on voit... Je ne sais pas si je suis plus chanceuse que les autres, mais je n'y crois pas beaucoup. Si, j'y crois. Ce qu'on voit, c'est que sous PTH, on a été un peu surpris. La calcémie, elle monte, mais elle monte de façon non significative. Alors qu'on se serait attendu à avoir une augmentation significative de la calcémie, puisque ça correspond aux données de la littérature. En revanche, quand on arrête la PTH, la calcémie, elle s'effondre réellement. Donc, on a un effet à l'arrêt de la PTH qui est vraiment très fort et qui est important. Alors, je modère tout de suite la non significativité de l'augmentation du calcium. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en réalité, je vous ai dit, on a essayé de baisser le plus possible les posologies de calcium. En fait, quand les patients étaient dans la période de traitement sous PTH, ils avaient des supplémentations en calcium qui étaient plus faibles que pendant la période sous diurétique. Et donc, finalement, oui, on a une augmentation de la calcémie qui n'est pas significative, mais ils avaient aussi des supplémentations en calcium qui étaient moins importantes parce qu'on essayait vraiment de les réadapter par rapport aux symptômes des patients. Donc ça, c'est le premier point. Sur les diurétiques thiazidiques, je n'ai pas envie de dire grand chose parce que ça sort significatif, mais ça n'aurait pas dû sortir significatif. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Vous voyez qu'il y a un petit point en bas qui est le point noir parce qu'en fait, le patient, il était sous PTH au tout départ et il a eu une hypocalcémie profonde à l'arrêt de la PTH. Et en fait, après les quatre semaines de washout, il n'était pas revenu à son état basal strictement. Et donc, on part avec une valeur de calcémie qui est probablement plus basse que ce qu'elle aurait dû être. Et c'est ce point-là qui tire toute la significativité. Donc, on voit le problème des études à petit effectif. Voilà, il faut être très vigilant sur l'interprétation des résultats. OK, alors la PTH, c'est très efficace pour le calcitriol. Il n'y a pas de doute. Donc là, je n'ai presque pas besoin de commenter les diapos. On voit que sous PTH, le calcitriol va exploser très rapidement et que cet effet est quasiment complètement réservable à l'arrêt de la PTH au bout de quatre semaines. Et donc, fatalement, si on booste la synthèse de calcitriol, on consomme la vitamine D. Donc, le stock en 25H s'effondre. Soutiasse dit qu'il ne se passe rien, c'est attendu, ce n'est pas du tout le mécanisme d'action. L'effet osseux, il est aussi explosif. Quand on met les patients sous PTH, que ce soit l'ostéocalcine ou les crosslapses, on a des taux qui explosent. Donc, on a une activation qui est très efficace des ostéoblastes puis des ostéoclastes. Et alors là, c'est là où c'est plus intéressant. On a à la fois un effet qui est très fort à la mise sous traitement et à l'arrêt. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un effet qui est rémanent. Donc, toujours, si vous voulez bien suivre les points noirs, par exemple, pour l'ostéocalcine, on voit qu'on monte sous la mise sous traitement. On commence à baisser à 4 semaines de l'arrêt du traitement. Là, vous pouvez louper la première page, la quatrième colonne, parce que finalement, elles sont superposées. Et en fait, on voit qu'à la toute fin de l'étude, donc après 8 semaines sous thiazidique, puis encore 4 semaines de washout, on n'est pas encore retourné à l'état basal au niveau osseux. Donc, l'effet osseux de la PTH, il est très long, puisqu'il a perduré quasiment pendant toute l'étude pour les patients qui avaient commencé par l'injection de PTH. Et donc, on est sur des effets beaucoup plus prolongés. Et ça, c'est important aussi, puisque ça va avoir un impact fort sur la calciurie. Voilà. Et donc là, c'est là où j'étais un petit peu triste, mais c'est comme ça. On a tous des déceptions. La PTH, finalement, elle n'a pas eu l'effet escompté sur la calciurie, parce qu'on voit que, en fait, que ce soit la PTH ou les diurétiques, même les diurétiques, c'est un peu décevant, il ne se passe rien en termes de calciurie quand on raisonne sur le réseau calcium sur créatinine. Alors, vous avez une significativité avec le ratio qui baisse à l'arrêt de la PTH, mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Si vous avez une hypocalcémie, vous avez une baisse de la charge filtrée, vous avez une baisse de la calciurie, c'est très logique et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si toujours, on veut modérer un peu les résultats, on a vu qu'on induisait quand même une belle hypocalcémie à l'arrêt de la PTH. Si on regarde, c'est les valeurs que j'ai entourées en vert, les ratios calcium sur créatinine pour les patients qui ont commencé par les diurétiques, on a quand même une baisse de la calciurie. Donc, on est sur des mécanismes qu'on connaît et qui sont rassurants, mais en fait, on a été très perturbés par l'effet de la PTH qui était beaucoup plus long que ce qu'on avait imaginé. Voilà. Et alors là, c'est là où ça devient très intéressant. Donc, le calcium, vous avez compris que finalement, rien n'allait comme il fallait. Mais là où on a été très surpris, c'est qu'en fait, sous PTH, on induit une hypocitraturie qui est massive, qui est très significative à la fois statistiquement et cliniquement parce qu'on a des taux de citrate qui sont complètement effondrés dans les urines. Et donc, non seulement, je n'abaisse pas mon taux de calcium avec de la PTH, mais en plus, j'effondre mon taux de citrate donc potentiellement, j'explose mes possibilités de lithogénèse au long terme. Donc, le citrate, il baisse très vite. La bonne nouvelle, c'est que par contre, on allait être sur un mécanisme qui est beaucoup plus rapide avec une remontée du citrate à l'arrêt de la PTH. Et sous diurétique thiazidique, alors qu'on aurait dû en avoir une, enfin, on aurait pu en avoir une, il ne se passe pas grand-chose finalement. Voilà. Donc, le citrate qui s'effondre sous PTH, c'est quand même un signal d'alerte, à mon avis, qui est important, même si, vous avez bien vu, c'est une étude pilote, on est sur des temps qui sont courts, je n'ai pas d'évaluation au long terme sur le retentissement lithiasique, sur le retentissement de la néphrocalcinose, la fonction rénale, mais ça alerte. Voilà. Et alors, deuxième point, et alors là, je suis ouverte à toutes vos explications. Sous PTH, le magnésium s'effondre. Pareil, on est sur un effet qui est complètement réversible à l'arrêt de la PTH, mais on a un magnésium qui baisse. Pareil, ça ne nous aide pas beaucoup dans l'hypoparathyroïdie et finalement, sous thiazidique, on s'en sortait plutôt bien. Quand on regarde les magnésuries, on est clairement sur un mécanisme d'hypomagnésémie, sur fuite rénale de magnésium. Et alors là, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. C'est moi qui vous poserai des questions à la fin du topo. Voilà. Alors là, je vous ai vraiment présenté les résultats temps à temps, donc avant, après, pour les différents traitements. Là, c'est un modèle mix pour essayer de comparer les effets de la PTH au thiazidique. Donc sans surprise, tout ce qui est vitaminique et osseux ressort de façon très significative. Donc là, il y a plusieurs pay-values. C'est parce qu'en fait, on essaye d'évaluer l'effet traitement, l'effet carry-over et l'effet période pour être sûr qu'on peut interpréter les résultats du crossover. Donc sur tout ce qui est vitaminique et osseux, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a l'aldostérone, je ne vous en ai pas parlé, mais effectivement, quand on est sous diurétique thiazidique, on induit une hypovolémie et donc c'est très significatif pour l'aldostérone. On a bien donné le traitement aux patients. Il n'y a pas eu de problème de prise de ce côté-là. Tout est carré. Le calcium, je vous ai dit, on n'a pas d'efficacité. On n'a pas d'efficacité. C'est comme ça. Et par contre, on a bien un taux de magnésium qui est significativement plus bas dans le groupe PTH et une citraturie qui est significativement effondrée dans le groupe PTH. Et ça, c'est des effets qui sont propres sans que ce soit court-circuité par le design de l'étude. Voilà. Alors, l'autre point qui est important, donc, au-delà du fait que les résultats sont ce qu'ils sont, c'est que finalement, on a eu quand même pas mal d'effets indésirables sous PTH. Donc, ça en limite aussi la portée. Alors, j'ai entendu néphrologue, donc peut-être qu'on est néphrologue et qu'on s'est moins bien manié la PTH que les rhumatos, c'est possible. En tout cas, on a fait au mieux, je pense. Et on a quand même eu pas mal d'effets indésirables. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un événement indésirable grave avec une hypocalcémie à l'arrêt de la PTH qui a amené à une hospitalisation de trois jours pour recharge en calcium IV. Donc, c'est un événement qui est réel. Et ensuite, sur les PTH, on a dû diminuer à deux reprises, enfin, pour deux patients les doses parce qu'on était à la limite de l'hypercalcémie et pour les autres, on a diminué parce que finalement, ils supportaient quand même pas très bien les injections et donc, on n'était pas à la dose qu'on voulait. Pour les diurétiques, finalement, on les manie peut-être un peu mieux parce qu'on n'a eu qu'un seul arrêt pour déshydratation. Voilà, c'est ce qui est résumé ici. La PTH, ce n'est pas si facile que ça à manier. Ça, c'est certain. Donc, en conclusion, je dirais que la PTH, dans notre étude, il y avait une tendance à l'augmentation du calcium ionisé que ce n'était pas significatif mais parce qu'on avait un faible effectif parce qu'on avait diminué au maximum les supplémentations calciques. L'autre chose, c'est comme on a dû diminuer les posologies de PTH, pour les patients qui avaient des posologies réduites de PTH, on n'était pas à 12 heures de l'injection mais à 24 heures de l'injection dont on peut s'être fait un peu avoir en n'étant pas sur l'effet maximal pour le calcium ionisé. Mais je ne remets pas du tout en cause l'efficacité de la PTH qui a été montrée dans de nombreuses études. Ce n'est pas du tout le point. L'effet sur le calcitriol et le remodelage osseux, il est explosif. Ce qui est intéressant sur le remodelage osseux, c'est que l'effet, il est vraiment plus long parce qu'on le voit encore à 16 semaines de l'arrêt du traitement. Donc ça, c'est un point qui est important. L'absence d'effet sur la calciurie, je serai très modéré parce que quand on a une activité osseuse comme ça qui est explosive avec une résorption qui est très forte et nécessairement un flux osseux sortant associé, on ne peut pas juger de la calciurie parce qu'on n'est pas encore à l'état d'équilibre. Donc je n'ai pas d'effet sur la calciurie mais je suis encore dans un état qui n'est pas à l'équilibre et quand on regarde les autres études, finalement, l'état d'équilibre sur l'os, il est peut-être atteint au bout d'un an. Donc finalement, avoir un effet sur la calciurie avant un an, c'est probablement pas raisonnable et donc il est possible que, oui, on améliore la calcémie mais on sera potentiellement délétère en tout cas la première année. En tout cas, il faudra être plus vigilant sur la première année de traitement. L'effet hypocytraturiant, en fait, il a été décrit dans une étude. Je ne sais pas quel est le mécanisme mais ça a déjà été observé. C'est un effet transitoire. Alors est-ce que c'est un effet transitoire sur le court terme parce que je ne peux pas vous dire si ça perdure dans le temps où finalement, sur des prescriptions longues de PTH, l'effet hypocytraturiant reste en place. Si c'est le cas, c'est quand même assez... En tout cas, ça mériterait d'être regardé plus attentivement dans les prochaines études qui seront faites. Et l'hypomagnésémie d'origine rénale, pareil, le mécanisme, il est inconnu mais ça avait été mis en évidence dans d'autres études dans l'étude de Winner. et alors c'est assez surprenant quand ils sont sous pompe, il n'y a pas d'hypomagnésémie quand ils sont en injection deux fois par jour, ils en ont une. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais je crois que c'est ça. Donc il y a un effet sur la pulsatilité de la PTH à un impact sur le magnésium. Si ça peut vous aider à trouver le mécanisme. Voilà, pour les thiazidiques, j'ai moins de choses à dire. Effectivement, on a bien donné nos traitements, on avait une augmentation de la rénine et de l'adlostérone, on a induit une hypovolémie. On n'a pas eu d'effet fort sur la calciurie. De nouveau, je pense qu'il y a un effet de l'effectif et je pense qu'on a été desservi par l'effet quand même carry over du fait des grandes hypo-calcémiques qui étaient induites par la PTH. Et alors l'autre point de réflexion qui à mon avis intéressant, c'est que ça nous a fait un peu réfléchir quand on regarde il y a des vieux papiers des années 70 et en fait, les hydrex, les thiazidiques, ça marche très bien chez les patients qui ont une hypercalciurie idiopathique. Ça marche très bien chez les gens qui ont une hyperparathyroïdie mais en fait, ça va être étudié chez les gens qui ont une hypoparathyroïdie et ça marche nettement moins bien. Donc il est possible que les thiazidiques, ils aient besoin d'une activité résiduelle de la PTH et en fait, probablement qu'il faut les associer ces traitements, en tout cas, sûrement à la phase aiguë pour contrecarrer la calciurie induite par la PTH et même sur le long terme. Parce qu'en tout cas, dans l'étude de Manstatt, les patients qui sont sous PTH et sous des hydrex, ils ont une efficacité des... Enfin, c'est plus difficile à analyser aussi puisqu'on est sur des effets cumulés. Voilà. Donc, j'espère vous avoir apporté des éléments de réflexion pour vos prescriptions à venir, en tout cas. l'effet au long terme du traitement par PTH 1,34 sur les paramètres de lithogénèse, il me semble loin d'être évident, en tout cas, au moins sur la partie citrate. Le remodelage osseux, on est sur des effets qui sont très longs, qui sont certainement à surveiller. L'effet rebond à l'arrêt de la PTH avec les hypocalcémies, c'est quelque chose qui est à monitorer puisqu'on voit qu'on peut avoir des effets qui sont vraiment conséquents. et je pense que ça se réfléchit en tout cas de proposer des supplémentations assez faciles et assez larges en magnésium et en citrate chez les patients chez qui on est un peu coincé et où effectivement la prescription de PTH est nécessaire. Mais c'est des pistes de réflexion. Voilà, j'ai fini. Bon, alors c'est passionnant. On va poser des... Ça illustre bien qu'on n'a pas le même regard en fonction de la formation et des patients qu'on voit. On ne voit pas les choses de la même façon. On ne voit pas les mêmes patients, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des questions ? On a trois minutes. Moi, j'en ai une toute petite. En fait, il n'y avait pas de groupe contrôle, finalement. C'est que des hypoparas. Le patient et son autocontrôle. Oui, voilà. Mais après, tout ce qui avait été montré avec la PTH, c'est quand même chez les gens qui avaient aussi une sécrétion de PTH normale dans tous les essais teriparatides et tout ça. Tu vois, c'est-à-dire peut-être qu'il y a quand même une régulation qui se fait quand il y a une PTH résiduelle et qu'on ne voit pas du tout quand il n'y a plus du tout de PTH ou pratiquement pas. Pourquoi ? Pour les hydrex ? Oui, pour tout, pour les hydrex, pour aussi toutes les modifications métaboliques. Parce que théoriquement, ce que vous observez très bien par exemple sur les marqueurs osseux, c'est quand même très franc parce que l'osteocalcine, en fait, elle n'augmente pas tant que ça, normalement. chez des patientes qui ont une PTH normale, qui n'ont pas d'hypopara et qu'on traite pour une ostéoporose par exemple, ça n'augmente pas tant que ça. L'osteocalcine, c'est plutôt les PNP. Tu vois ? Parce que, pareil, du coup, je connaissais moins bien et j'avais l'impression que quand même, sur ce que j'avais trouvé au tout départ, sur les trois premiers mois, il y avait une augmentation qui était peut-être moins franche, mais l'osteocalcine, elle est quand même plus suivie. Vous avez un effet franc quand même sur les marqueurs osseux, très franc. Mais qu'on voit plus que des patients qui n'ont pas d'hypopara. Oui, c'est pour ça. Oui, d'accord. Ah non, c'est 20 microgrammes. 20 et 40, c'est pas son est sûr. Ah là, c'est 40 ? On est en 20. Ah, j'avais compris, 20 quand il s'était mal toléré ou sinon 20 en deux prises. Ah oui. Donc, c'est une dose supra-AMM, en fait, normalement. Oui. Moi, je trouve que c'était un super protocole et bon, c'est... Effectivement, on n'arrive pas toujours aux résultats, mais il y a peut-être la question de la durée, il y a la question du mode d'administration qui peut influencer sur les résultats de la calcierie. Parce que nous, quand on donne chez les enfants en pompe, on voit un effet sur la calcierie beaucoup plus rapide. Plus rapide. Oui. Donc, peut-être que l'administration continue peut jouer. Je ne sais pas. Voilà, c'est un élément de réponse, mais je n'en sais rien du tout. Et ma question, c'était sur le phosphate. Tu n'as pas montré de données de phosphate. Est-ce que... Parce que ça, c'est très intéressant quand même de baisser la phosphatémie chez les patients hypoparas. C'est un effet bénéfique quand même d'abaisser la phosphatémie. On l'a baissé, mais on n'était pas significatif, sinon je vous l'aurais mis. On n'était pas significatif, mais on l'a baissé. Je pense que dans la... On l'a baissé, on l'a baissé non significativement. parce qu'il nous a beaucoup aidé dans... Ça a du sens, oui. Je peux faire un commentaire sur la calcierie ? Le commentaire est que les enfants sont plus jeunes que les adultes. C'est vrai. Ça a l'air d'être une boutade, mais en réalité, il est normal pour un enfant d'accumuler de l'os. Il n'est pas normal pour un adulte d'accumuler de l'os. Or, c'est ce que font les hypoparas thyroïdiens, en particulier les formes acquises à l'âge adulte. Et ce qu'on a l'impression de voir, c'est que pendant les... Quand on fait du traitement au long cours, pas des études, quand on fait du traitement au long cours, en fait, on mobilise pendant des mois un excès de minéral osseux et il va falloir s'en débarrasser. Il n'y a pas 36 000 voies pour s'en débarrasser. Il faut accepter de l'avoir dans l'uride. Et en fait, les effets de stabilisation de l'homéostasie avec une calcémie qui est acceptable, des gens qui vont mieux, une calciurie qui redescend, on ne le voit pas tout de suite. Il faut du temps et je pense que chez les enfants, il faut beaucoup moins de temps parce qu'ils ont moins d'histoire. On n'était pas significatif sur le phosphate, je suis quasiment sûre. Quand on me pose plusieurs fois la question, je suis de moins en moins sûre mais je suis quand même assez sûre. Merci Marine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.